Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Le retour de la BAD en Côte d'Ivoire devrait se faire avant juin 2014. Quelles sont les dispositions prises par le gouvernement ivoirien pour s'assurer de la réussite de ce processus ? La question était au menu d'un entretien entre une délégation de la Banque africaine de développement et le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. On fait le point avec Abou Sanougou. Des administrateurs de la BAD dont des experts en sécurité reçus par le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Ces experts sont venus se rendre compte des dispositions prises par la Côte d'Ivoire en matière de sécurité dans la perspective du retour imminent de l'institution panafricaine en Côte d'Ivoire. Conduits par les doyens des administrateurs, ils ont pu visiter le centre des opérations du centre de coordination des décisions opérationnelles CECDO et ont apprécié par eux-mêmes l'efficacité du système de vidéosurveillance déployé dans le district d'Abidjan. Je pense que ce système a un grand potentiel, notamment pour le suivi de la circulation routière et également pour la lutte contre le crime et la prévention du crime également et également pour d'autres aspects. Donc je pense que ce sont des efforts louables et nous espérons que le rythme sera soutenu et renforcé. Le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a rassuré ses hôtes sur la volonté du gouvernement de renforcer les capacités du centre opérationnel par l'acquisition de moyens matériels adéquats afin de garantir la sécurité des populations. La délégation d'administrateurs et d'experts de l'ABAD a séjourné en Côte d'Ivoire du mardi 14 janvier au vendredi 17 janvier dernier. L'État de Côte d'Ivoire tient à permettre à chaque citoyen d'avoir un toit. Après Abidjan et ses banlieues, 336 villas vont être construites à Odiné et à Ménignan, dans le nord du pays. C'est une autre composante du programme gouvernement de logements sociaux et économiques. Nous en parlons avec Léon Brou. Environ un an pour bâtir sur ce site de 5 états dans la commune d'Odiné au nord-ouest de la Côte d'Ivoire 168 logements sociaux et économiques. Déjà, la villa témoin et les deux maisons en construction constituent pour les populations la preuve que le gouvernement du président Alassane Ouattara est déterminé à leur offrir des toits. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui croyaient qu'au niveau d'Odiné ou de Ménignan, on verrait concrètement des maisons sociales. Je suis heureux. Un programme immobilier vient dans notre cité. Nous ne pouvons qu'être fiers. Nous demandons à nos populations, à nos cadres et à la diaspora de venir s'inscrire pour que tout un chacun puisse avoir un pied à terre dans notre région. Bon accueil également des logements sociaux et économiques à Ménignan, région du Foulon, toujours au nord-ouest. Au lancement du chantier de la localité jeudi dernier, 32 maisons suivent les 168 prévues ont fait l'objet d'achat. La villa témoin par le président du conseil régional, celle en finition par le ministre Gaoussou Touré et 30 autres non encore réalisées par le conseil régional. Objectif, loger les agents de l'État en poste à Ménignan. Au total, un réel engouement suscité par les logements sociaux et économiques au regard de la sécurité dans l'opération gouvernementale. Le gouvernement a mis tout en œuvre pour que les sommes qui sont versées chez les 39 promoteurs retenus soient sur un compte qui est sous séquestre. Donc on attend qu'ils réalisent d'abord et au fur et à mesure les lettres, en tout cas des mains levées qui permettent aux promoteurs d'accéder aux fonds sont donc émises aux banques. A Ménignan comme à Odjene, le ministre de la Construction a aussi rassuré sur la mise à disposition par l'État de 35 milliards de nos francs pour accompagner le programme des logements sociaux et économiques. Les commerçants de la commune de Trècheville à Abidjan ne sont pas du tout contents. Ils sont engagés depuis quelques jours dans un bras de fer avec la société de gestion du marché de Trècheville. Après avoir fermé boutiques et magasins, ils sont sortis sur la voie publique pour se faire entendre. Voix barricadées. Magasins et boutiques fermés, les commerçants a même le sol, loin de leurs échoppes. Le grand marché de Trècheville est en ébullition depuis ce lundi matin. Le motif ? La gestion ambiguë des taxes par la société commise à ce défi. Et le contrat jugé pas clair qui lit les commerçants à la psychologie qui a reconstruit le marché après son incendie en 1997. Interpellés depuis le 15 janvier par les commerçants, les autorités municipales disent avoir à rassurer ces derniers. Une rencontre est même prévue cette semaine à la mairie. La présidente des commerçants a adressé un courrier au maire lui demandant d'intervenir auprès de la SGMT, la société qui s'occupe de la gestion de ce marché, pour voir dans quelle mesure on pourrait les aider à revoir à la baisse leur engagement financier. Donc nous nous préparions à les rencontrer quand aujourd'hui nous avons été surpris par cette grève-là. Monsieur le maire Amichat-François était en activité ce matin à l'île de Cossy. Donc dès qu'il a appris cette triste nouvelle, il nous a demandé de rentrer en contact avec les commerçants. Nous nous avons reçu ici même durant deux heures avec les différents représentants pour leur demander de faire preuve de calme et de faire confiance à la mairie. Une rencontre fort attendue, surtout que les commerçants exigent à le départ du gérant du marché, lequel n'a d'ailleurs pas voulu s'exprimer à notre micro. Des commerçants qui en plus souhaitent un audit et décident de maintenir la pression de la rue, le temps qu'une solution soit trouvée. Pour la disperser, les policiers ont dû faire usage de bombes lacrymogènes. Ce reportage est commenté par Franck Coadio. 20 janvier 1989, 20 janvier 2014, cela fait 25 ans, jour pour jour, que Roger Fulgence Cassi nous a quittés. Celui que l'on appelait affectueusement RFK a marqué de son empreinte la télévision et l'espace audiovisuel ivoirien. Et pour perpétrer sa mémoire, sa vision et ses œuvres, la Fondation RFK a vu le jour. Elle a tenu récemment ses assises. Patricia Omoitia. 20 janvier 1989, 20 janvier 2014. Roger Fulgence Cassi, 25 ans après sa mort, une fondation en son nom pour lui rendre hommage. Le projet vient de naître à l'initiative de son neveu, également président de la Fondation RFK pour la promotion de la culture et de la communication Nous avons décidé d'utiliser cette icône pour donner l'espoir à cette jeunesse par nos activités qui sont la détection, la formation et la promotion des talents. Donc cette fondation-là a été créée pour susciter des talents. Un thème pour cette première édition. RFK, quel symbole peut une jeunesse critiquer aujourd'hui ? Le débat est dirigé par Georges Abouquet, parrain de la cérémonie. Selon lui, RFK reste le meilleur de sa génération et à travers lui, tous les talents doivent être reconnus. C'est le meilleur animateur que la télévision ait connu. En tout cas, Roger Fulgence Cassi avait un talent, un grand talent. Il savait monter des émissions, mais avant cela il savait les concevoir et il savait les présenter. Aujourd'hui, après 25 ans, on peut rattraper encore les choses et le célébrer parce qu'il a laissé des traces indélébiles dans l'animation à la télévision. Comme un météore, RFK a illuminé de son talent l'univers audiovisuel ivoirien. Le testament de Roger Fulgence Cassi reste meublé de nombreuses émissions telles que Nangélé, Podium, le dimanche du studio 302. La Côte d'Ivoire, notre pays s'inscrit résolument dans la réconciliation. Ce processus est vécu de façon différente par les uns et les autres. Comment est-il perçu à travers une caricature des éléments de réponse dans ce reportage? Stanislas Pépé est un artiste qui prône la réconciliation par la caricature. Pour lui, cet art peut servir à une véritable campagne en faveur de la réconciliation vraie. J'aime mon crayon, j'aime ce métier. Le rôle d'un caricaturiste en tant que de réconciliation nationale, c'est la sensibilisation. Il faut toujours jouer l'apaisement avec le dessin. Stanislas Pépé exhorte aussi la jeunesse ivoirienne aux dessins. Il s'agit en plus de gagner sa vie, de contribuer à l'apaisement des cœurs à travers des œuvres d'art. A l'étranger, après plusieurs semaines de violences ethno-religieuses, la Centrafrique a désormais un nouveau dirigeant. Mme Katerine Samba-Panza a la lourde tâche de ramener la paix et organiser des élections dans le pays. La crise centrafricaine, il faut le dire, a causé la mort et le déplacement de plusieurs personnes. Elle a eu également des répercussions dans les pays voisins, dont notamment le Cameroun. Sa famille, ses amis, mais aussi des officiels camerounais ont organisé un office religieux à Douala pour lui rendre un dernier hommage. Charles Lyonga a été abattu le 5 janvier dernier dans la zone frontalière entre le Cameroun et la Centrafrique par des ex-rebelles C'est le cas, alors que son camion était tombé en pâle. Son corps a été rapatrié à Douala grâce à la détermination de ses proches. Sa mort est un vrai problème pour sa famille. Il laisse derrière lui beaucoup d'enfants. 5 enfants et 2 femmes. C'est vraiment dur pour la famille. La famille de Charles Lyonga n'est pas la seule à subir les conséquences de la crise centrafricaine. Depuis le 13 janvier dernier, le Cameroun a rapatrié près de 4000 de ses ressortissants installés dans ce pays. Certains y ont perdu des parents ou des proches. Des familles encore sous le choc, deux semaines après leur retour au pays. C'était un jeudi soir, à 3h du matin. Ils sont entrés me trouver avec ma grande soeur. Moi j'ai ramassé trois enfants. Je suis entrée aux toilettes pour me cacher. Ils ont découpé les pieds de ma grande soeur avec la main. Je ne peux pas rentrer à Bangui. Je vais rester ici seulement. Parce que là-bas, je n'ai rien encore là-bas. On a cassé notre maison. On n'a rien là-bas. Certaines familles rapatriées ont pu rejoindre leur village d'origine. D'autres n'ont plus d'attaches dans leur pays et survivent à Douala grâce aux bienfaiteurs qui leur apportent de quoi manger et du matériel de couchage. Ils ont besoin d'eau, ils ont besoin de médicaments, ils ont besoin de nourriture, ils ont besoin de matelas parce qu'ils dorment à même le sol. Des familles soulagées et en sécurité mais qui s'opposent désormais à la question de leur avenir. Dans un pays où elles doivent tout reprendre à zéro. Direction le Mali à présent où l'armée fête son 53e anniversaire dans un contexte de restructuration. Des soldats maliens suivis des détachements des casques bleus et de l'opération française de Serval paradent sur le boulevard de l'indépendance. Ce défilé militaire constitue le temps fort de la célébration du 53e anniversaire de la création de l'armée malienne. L'événement se tient un an jour pour jour après le déclenchement des opérations ayant permis de chasser du nord Mali des groupes djihadistes. Tout un symbole. L'armée malienne est de retour. Je vois que tous ceux qui pouvaient en douter encore ont été défis ce matin. Dans 8 lacs, des hommes résolus, déterminés à défendre la partie par trou. La 53e édition de la fête de l'armée malienne se déroule dans un contexte particulier. Après leur humiliation dans le nord, les forces de défense et de sécurité du Mali sont engagées dans un processus de restructuration. Un processus qui comprend plusieurs étapes. Entre autres, la réorganisation des chaînes de commandement, le renseignement, la préparation opérationnelle. Le contexte est aussi marqué par des choix hautement stratégiques. sera adoptée une loi de programmation militaire 2014-2018 dont le début de mise en oeuvre permettra de consacrer la montée en puissance de notre outil de défense sur les cinq prochaines années. Notre vision sera celle de la sécurité humaine avec les citoyens, nos citoyens au départ, au centre et à l'arrivée. Même avec une armée bien entraînée et bien équipée, le Mali estime qu'il ne lui sera pas possible de venir à bout des menaces transnationales comme le terrorisme ou encore les trafics d'êtres humains. Bamako compte alors sur le partenariat avec quelques puissances. Dans cette optique, un accord de coopération militaire est en discussion entre le Mali et la France. D'après le ministre français de la Défense, l'accord pourrait être conclu dans les tout prochains jours. Et c'est la fin de ce premier journal de la journée sur RTI 1. Merci de l'avoir suivi. Bon début de journée à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada